Ça fonctionne. Oui. On voit quelqu'un. Je n'ai pas eu le temps de voir la blague, c'est dommage. Ah non, mais elle arrive après, il n'y a pas de problème. Ah bon, d'accord. Il y a une session de rattrapage. Attention, il y a des allergiques à l'humour. Ça se soigne. C'est parti, il n'y a pas de problème. Je commence simplement pour rappeler à tous ceux qui n'étaient pas forcément là à notre première union. On a discuté de la conception et de travailler ensemble pour construire cette session de formation pour les C2D de la région grenobloise. On se retrouve aujourd'hui pour se faire un point, je trouve, assez important de culture générale, de ce qu'est la prospective. Alors certes, ce sera peut-être un peu théorique, un peu retour historique, voire philosophique, épistemiologique, tous des noms un peu chiants, il faut se dire des fois. Mais en tout cas, on va rentrer dans le sens du sujet. Je pense que ce sera intéressant et je pense que c'est intéressant pour vous d'avoir cette culture commune, de comprendre ce que c'est que la prospective. La prochaine session, dans 15 jours, on se verra sur les méthodes et les différentes étapes de ces méthodes qu'on connaît et différentes variantes qui existent pour mettre en place des exercices prospectifs. Ensuite, on se reverra en 2021 pour faire un exercice ensemble dont je vous avais fait une proposition sur les modes de vie, mais qui pourra être amendée. On y reviendra plus tard s'il faut. Donc, on commence tout de suite sur cette session. Aujourd'hui, la prospective, pourquoi faire ? J'ai prévu un tour de table, simplement, avant que vous partiez tous sur ce tour de table. Il va y avoir deux diapos qui vont suivre. Comme on a assez nombreux, j'aimerais bien qu'on… Je vais peut-être être un peu strict avec vous, je m'en excuse, mais on va essayer de respecter le truc. En fait, on va essayer de se présenter en disant juste son nom, son prénom et de quel territoire on est issu, de quel C2D. Parce que moi, je ne vous connais pas tous, donc c'est cool que je puisse avoir un peu une image et de savoir qui est-ce qui parle quand j'aurai des réactions. Et je vais vous demander, en plus de cela, de réagir à deux photos. On appelle ça du photolangage. Alors, je ne suis pas psychologue. Je ne m'avancerai pas dans cette discipline-là. Simplement, je vais vous demander, sur cette première image, j'espère que tout le monde la voit bien, de me dire ce que ça vous évoque en une phrase. Donc, vous la regardez bien. Si vous avez de quoi noter, vous notez une petite phrase rapidement. Donc, il faudra se présenter et dire ce que cette image vous évoque. Et maintenant, je passe à l'image suivante. Il n'y en a que deux, ne vous inquiétez pas. Reproduire l'exercice, me dire qu'est-ce que cette image, elle vous évoque également. Voilà pour les deux images. Et donc, je reviens sur la photo, sur le diapo, pardon, sur le tour de table. Et je vais essayer de donner l'exemple. Donc, moi, je m'appelle Clément Frossard. Je travaille à la métropole de Grenoble. Je suis en charge de la prospective. Alors, je ne vous dis pas, moi, ce que ça m'évoque, les images, parce que ce serait un peu triché. Simplement, à la fin de ma présentation, je passe la parole à un autre participant que je vois s'afficher. Alors, pour le coup, ce sera Maryse de SMVIC. Oui, donc, Maryse Gatier, donc de la SMVIC. La première image, pour moi, c'est, donc avec la boule, c'est vraiment envisager un ou plusieurs avenirs. Et la deuxième, avec le revers liftier qui arrive, d'être prudent et attentif à ce qui nous entoure. Ok. Merci. Et il faut passer la parole à quelqu'un d'autre. Ah, eh bien, Françoise, pardon. Et c'était fermé tout seul. Oui, la boule m'évoque l'irrationnel. Et la deuxième photo, vigilance et réactivité. Marie-Christine. Merci. Oui, la première, je pense, ça peut me faire penser à deux choses. Ça peut me faire penser à Tintin, les sept boules de cristal. Là, il n'y en a qu'une. D'accord. Alors, ça me fait plus penser à Madame Irma. Mais je pense qu'il faut aller de manière un peu plus intéressante dans le sujet. Et pour ça, le joueur de tennis me paraît beaucoup plus intéressant. Parce que là où il en est, il a fallu qu'il anticipe par rapport à ce qui lui arrivait d'en face. Et donc, moi, je retiens l'anticipation, le regard sur ce qui va vous arriver dans la figure. Voilà. Ok, merci. Et je passe la parole à Marie-Liane. Oui, bonjour. Alors, la première boule pour moi, c'est… Alors, je n'ai pas trouvé le nom de Madame Irma, c'était Madame Soleil. On va arriver à prévenir l'avenir. Quel avenir va-t-on arriver à prédire ? Donc, c'était tout à fait la même idée que Marie-Christine. Et puis, comme je ne suis pas joueur de tennis, moi, j'ai vu de rattraper la balle au bon et de resmatcher pour ne pas laisser tomber le point. Et je pense qu'il faut saisir les occasions et les opportunités quand elles arrivent. À part ça, c'est Marie-Liane Deschiseaux et non pas Mourleau. Enfin, c'est les deux. Et je suis au conseil de développement du Pays-Voix-Renais. Ok. Oui, je n'ai pas de moitié. Et vous passez la parole à… Et je passe la parole à… Je vois peu des gens. Eh bien, je ne sais pas comment il s'appelle. Jacquier, Nicolas Jacquier, non. Yannick. 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 Alors, bonjour à tous. Donc, Yannick Jacquier, conseil de développement de Grenoble-Alpes-Métropole. Alors, la première boule, c'est une prise en main de verroterie, d'un objet en verre, de la silice. Voilà. Et alors, je n'ai pas vu la deuxième photo. Donc, c'est juste possible de voir la deuxième photo. C'est la montre. Un bel exercice marketing, je dirais. Et le regard glissant d'un sportif. Allez, je ne vais pas nettoyer tout ça. C'est juste pour être décalé par rapport à… Parce qu'effectivement, on a un geste de sportif d'ordre télistique. Et voilà. Et du coup, je passe la parole. Qui c'est qui veut la prendre ? Bernard ? Allez, Bernard. Bonjour à tous. Je m'appelle Bernard Bouvreau. Je suis membre du C2D, collège habitant. Donc, la première boule m'évoque une concentration pour l'avenir. Et la deuxième boule m'évoque une concentration pour le futur immédiat. Ok. Intéressant. Et vous passez la main à qui ? Je passe la main à Ernest. Ernest. Ernest Druon. Je suis chargé de mission pour le réseau des conseils de développement. Et donc, sur la première image, moi, ça m'évoque la prospective. Et la deuxième image, ça m'évoque la prospective aussi. Trop fort ! Et on a dit que l'humour était mortel. Zut ! Et tu passes la main à qui, Ernest ? Oui, pardon. Je t'en prie. Alors, Pierre-Louis. Allez, Pierre-Louis. Pierre-Louis, c'est Révo, Grenoble, Alpe Métropole. La première, moi, ce qui va faire un bloc de cristal sur un socle entre deux mains en énergie. Pour moi, c'est l'avenir est transparent. Il est là et en mouvement. Et le deuxième, c'est… J'ai regardé les pieds du tennis man. La position, c'est l'idée de changement, de bifurcation, et de très grande attention. Et je passe la main. Tiens, Maxime Carré. Maxime Carré, oui. Alors, Maxime Carré. Je suis chargé de mission du conseil de développement de Grenoble Métropole. Alors, moi, ce que m'évoque la boule de cristal, et c'était Madame Yerma aussi. Je suis désolé. Mais c'était… Et autour de ça, c'est deviner l'avenir. Et pour le tennis match, c'était plus l'anticipation. Voilà. Et je passe la parole à Christine. Bonjour, vous m'entendez ? Oui. Alors, je suis Christine Andres, membre du C2D Collège Habitants. J'habite à Cessin. Alors, la boule de cristal, pour moi, c'est le pouvoir d'anticiper. Et le tennisman, choisir la bonne trajectoire. OK. Et je passe la main à Delphine Extra. Bonjour, donc Delphine Extra. Donc, moi, je suis en cours de rédaction de mon dossier pour intégrer le CD Grésivaudan. Et sinon, je travaille à Grenoble en marketing de l'innovation. La première image, les premiers mots qui me sont venus, c'est « Comprendre, savoir ». Mais finalement, c'est « Interprétation ». C'est la palme pour moi. Et la deuxième image, « Sentir le coup venir ». Et je passe la parole à Bertrand. Oui, alors Bertrand Christian du Conseil développement du Crésivaudan. La boule, pour moi, c'est prédire l'avenir. Et la deuxième image, c'est la force et l'adresse. Et je passe la parole à Najwa. Bonjour, donc, moi, Najwa Rachet du Conseil développement de Grenoble-Alpes-Métropole. La boule me fait penser, donc, à la boule de cristal, la transparence et la terre. Et la photo de tennis, c'est « Prendre la balle au vol ». Je passe la parole à Dominique Tature. Merci, Najwa. Donc, Dominique Tature, la tranche, donc Métropole. C2D, excuse-moi, C2D de la Métropole. Pour le premier dessin, j'ai eu le temps de réfléchir, là. Pour moi, on projette dans la boule tout ce qu'on sait, en fait, pour essayer de deviner un avenir d'après toutes ces connaissances, toutes ces perceptions. Voilà, il y a quelque chose d'intuitif, quoi. Et la deuxième, c'est, pour ne pas dévier de sa trajectoire, il faut regarder le but. Oui, c'est ça. C'est tout. Alors, à qui je peux passer la parole ? À Maxime. Est-ce qu'il a parlé, Maxime ? Oui. Peut-être que tout le monde a parlé, non ? Il y a Nils qui n'a pas parlé, mais il me semble qu'il a parlé dans le chat. Maxime, tu as accès au chat, peut-être, si Nils a écrit quelque chose. Oui, mais c'est tout à fait. Alors, au niveau du chat, je vais remonter ce qu'il nous proposait tout à l'heure. Donc, c'était, la balle est dans votre camp, et dans notre camp, pour le tennisman, je suppose. Et pour la boule, l'avenir est entre nos mains. Oh, j'aime bien. Ok, on a plus ou moins fait le tour, là ? Et donc, on a M. Charvet, qui n'a pas parlé. Vous m'entendez ? Oui. Ok. Alors, moi, P. Ivoironnais, Jacques Charvet. La première photo, pour moi, c'est le cosmos. Je suis désolé, mais d'une manière spontanée, c'était ça. Et la deuxième aussi, c'est ma jeunesse. Ok. Jean-Claude, peut-être ? Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Alors, la boule de cristal, puisque ça ressemble à ça, ou de verre, c'est… La première chose qui m'est venue, c'est voyance, vision de l'avenir et prise en main. Et puis, la deuxième, c'est concentration et renvoi. Réponse, prise… Enfin, réponse, c'est la prospective. Ok. Donc, c'est bon, on a fait le tour, alors ? On est 18. Oui. Allez, je reprends la main si ça vous va. Il manque niche, apparemment. Non, mais on a relayé ce qu'il a écrit. D'accord. D'accord. Non, alors, vos réponses étaient vraiment intéressantes et pleines de sens pour vraiment tout le monde. Je trouve que cet exercice, il marche bien, parce que c'est un peu là où je voulais vous emmener, en fait. La première image, en fait, c'était pour vous dire, vous, vous m'avez dit des choses qui relevaient de l'irrationnel, du pouvoir, du cosmos, de la voyance, de la prédiction. Donc, en fait, c'est exactement ce que la prospective n'est pas. Mais parfois, c'est intéressant d'essayer de définir les choses en disant d'abord, qu'est-ce que ce n'est pas ? Puis après, on essaiera de se dire qu'est-ce que c'est ? Donc, justement, la prospective, ce n'est pas de la prédiction, ce n'est pas de l'ordre du prophète, ce n'est pas de l'ordre du religieux. Et ce n'est pas non plus de l'ordre de la prévision, parce que quand on cherche, en fait, à définir ce que c'est vraiment la prévision, la prévision, elle s'appuie sur quelque chose de très scientifiquement borné. C'est de la prévision météo, par exemple, qui s'appuie sur du calcul, sur du mesure très fixe et qui est en capacité de… Bon, la météo se plante parfois, mais globalement, c'est quelque chose qui a une règle qui s'applique, sur laquelle on peut s'appuyer pour essayer de prévoir ce qui va arriver, par exemple, sur un événement météorologique. En revanche, par rapport à l'image du tennisman, vous l'avez très bien relayé, vous avez parlé d'attention, d'anticipation, de sentir le coup venir, de prendre le dessus, de regarder les trajectoires, le but, la balle est dans notre camp, on a une opportunité, il y a une histoire de concentration, de réussite, de jeunesse également. Et en fait, ce que ça nous dit, tout ça, c'est que, et vous l'avez dit de plein de manières, il y a plusieurs attitudes et postures qui peuvent être prises vis-à-vis du futur. Et en fait, il y a une chose qu'il faudrait retenir aujourd'hui, c'est que la prospective, c'est certes une discipline, mais c'est avant tout une attitude. Et je trouve, moi, que l'image du tennisman est assez intéressante à ce niveau-là, parce qu'elle permet de pousser la métaphore, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs attitudes. La première, vis-à-vis du futur, c'est d'être passif, c'est-à-dire je subis le changement. C'est l'autruche, mais c'est aussi le tennisman qui est complètement débordé sur le terrain et qui n'anticipe rien et qui subit complètement l'échange et qui n'essaye pas de prendre la balle, de prendre le jeu à son compte. Ensuite, il y a une autre posture qui est celle qu'on pourrait dire plutôt réactive. Donc, on est toujours face au changement, mais on est dans une position d'attente face au changement. Donc, ça, c'est plutôt l'image du pompier, c'est-à-dire il va y avoir un changement, j'attends pour réagir et là, je réagis. Donc, mon adversaire m'envoie sur ma droite. Là, je réagis, je pars sur la droite. J'ai quand même une réaction, j'ai une action, mais c'est une réaction. Ensuite, il y a la notion de préaction, c'est-à-dire qu'on commence à se préparer au changement anticipé, c'est-à-dire que, pour pousser la métaphore, le tennisman, il va analyser le jeu de jambes de son adversaire, la position de son corps. Lui-même va commencer à se placer et il se met quand même dans une position déjà où il commence à anticiper ce qui va lui arriver pour pouvoir se déplacer sur le terrain et prendre le jeu à son compte. Et enfin, il y a encore une posture beaucoup plus active qui est considérée comme proactive et c'est là où on agit carrément pour provoquer un changement souhaitable et on agit de manière vraiment visible, on prend les choses en main. Et là, l'image, en poussant encore une fois la métaphore, sur le tennisman, c'est un service volé, une montée au filet, un smash après, une préparation de coups droits assez forts, etc. C'est le tennisman qui vraiment monte au filet pour allumer son adversaire. Donc, c'était un peu ce que je voulais vous amener au niveau de ces images-là et je trouve que ça a plutôt bien marché. J'espère que vous arriverez à retenir cet aspect-là de l'attitude de la prospective. Alors, ensuite, sans transition, si vous voulez, la prospective, ce n'est pas forcément quelque chose qui est né en France d'abord. Simplement, je voulais vous amener sur quelque chose, c'est que ça relève quand même d'une évolution historique assez récente, relativement récente, on va dire, de ces quelques derniers siècles, vis-à-vis de la pensée de l'homme et de révolutions culturelles majeures pendant des siècles. J'ai envie de vous dire que la prospective, elle a relevé du domaine des dieux. Elle a été quand même assez bloquée par les pouvoirs religieux. L'avenir est relevé vraiment de ce domaine-là, spirituel. Et on a eu des révolutions culturelles majeures qui nous ont amené à penser le futur. Donc, la philosophie des Lumières du XVIIIe siècle, la déclaration d'indépendance 1776 américaine, la déclaration des droits de l'homme de 1789, où l'acteur, finalement, par cette déclaration, l'individu devient un acteur et il peut s'autoriser à penser son futur. Et plus récemment, au XXe siècle, on va commencer à rentrer dans des choses qui vont s'institutionnaliser avec, aux États-Unis, déjà Franklin Roosevelt, qui crée la commission de recherche sur les tendances sociales. Donc, ils vont quand même commencer à essayer de comprendre et analyser les tendances sociales de la société américaine. Et en Union soviétique, on a aussi le début des plans quinquennaux dès la fin des années 20, sur lequel on reviendra à l'outil du plan qui a été beaucoup mobilisé par l'État jacobinisme français dans les années 50 et après. Alors, je continue là-dessus. Je vous fais, là pour le coup, comment le mot prospective est arrivé. C'est grâce à ce monsieur-là, Gaston Berger. C'est le premier à avoir utilisé ce mot, donc par opposition avec le terme rétrospective, prospective. Donc, il l'a introduit dans les années 50. Donc, Gaston Berger, c'était à la fois un philosophe et un industriel qui avait repris l'affaire familiale, qui ensuite a été haut fonctionnaire. Donc, à partir de 1953, il a été directeur quand même de l'enseignance supérieure au ministère de l'Éducation nationale. Et lui, son but, c'était de rapprocher ce qu'on entend souvent d'ailleurs quand je connais vos travaux sur, en tout cas, la métropole de Grenoble, nos travaux du C2D sur la transition économique. On entend beaucoup parler du triptyque, université, recherche. C'était le crédo de Gaston Berger. C'était de rapprocher, en fait, l'université et l'analyse des évolutions avec l'industrie. Et donc, dès les années 50 et en 55, il parle d'anthropologie prospective. Donc, lui, il rapproche la prospective aussi à quelque chose. On y reviendra. Je reviendrai. Vous ne prenez pas la tête avec ce terme-là, mais c'est important de l'amener quand même parce qu'il raccroche ça quand même, il rapproche ça de l'humain. Il rattache ça à de l'humain et on verra pourquoi tout à l'heure. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est quand on se replonge dans les écrits de Gaston Berger qui font de la prospective, c'est qu'ils posent des constats, en fait, qui, je trouve, sont encore très valables et qui auraient pu être écrits par des penseurs modernes de notre temps, 21e siècle. Donc, je vous ai donné quelques citations. Dans un univers en accélération comme le nôtre, il faut faire constamment face à des situations originales. La crise sanitaire en est un exemple assez flagrant. Il faut, si tout est muable, comment est-ce qu'on peut prévoir l'avenir ? Il faut au moins convenir qu'on ne peut pas penser le futur selon les méthodes du passé. Ça, c'est assez intéressant aussi. Et il apparaît aussi, je trouve, quelque chose qui est intéressant et à replacer dans un contexte des 30 glorieuses où on fait face à beaucoup d'innovations. on croit quand même à un progrès technologique. D'ailleurs, beaucoup de gens y croient encore, je ne pose pas de jugement de valeur là-dessus, mais un progrès technologique et le progrès humain et la croissance sans fin. Il dit quand même, donc, chaque invention nous permet de résoudre d'anciens problèmes, mais à chaque fois qu'on fait de nouvelles inventions, en fait, il y a d'autres problèmes qui arrivent. Donc, on a toujours des problèmes et on a toujours besoin de nouvelles inventions et de réfléchir sur de nouvelles solutions. Il pose aussi les bases, du coup, de ce qu'il appelle la prospective avec une volonté, c'est que ce ne soit pas une science pour être une science et qu'elle puisse servir à quelque chose et qu'elle puisse atterrir et amener les gens qui décident et qui prennent les décisions. Alors, à l'époque, lui, il est surtout dans les réseaux de hauts fonctionnaires et il est très proche des pouvoirs centraux de l'État. Mais son but, c'est quand même d'amener la prospective vers quelque chose qui va servir, qui va être utile à la définition des politiques publiques de l'État à l'époque. Et donc, il dit quand même que la science indique à l'homme de plus en plus clairement quelles sont les conséquences que peuvent avoir nos actes, mais il faut encore décider où est-ce qu'on va. C'est là où il ramène vraiment le truc à cette science-là. en disant qu'il faut vraiment ne pas déconnecter cette étude du futur de la volonté que l'on veut donner à nos actes et à nos politiques. Donc, il ramène ça à l'humain, à ses décisions et donc à une forme d'anthropologie, puisqu'il a appelé l'anthropologie prospective. Alors, j'ai commencé par mettre un sous-titre « La prospective selon Berger esquisse d'une méthode ». En fait, ce n'est pas une méthode. Lui, à l'époque, je pense qu'il a plutôt posé les grands principes de ce que doit être un exercice de prospective. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, la question des méthodes, on y reviendra dans 15 jours et on regardera plus précisément quelles méthodes sont mises en œuvre aujourd'hui, quelles options on dispose, sur quelles connaissances on s'appuie, etc. Simplement, je voulais ici vous décliner les cinq principaux principes que Gaston Berger a voulu poser comme étant immeuble pour se lancer dans un exercice prospective. Alors, forcément, il nous dit ce qui est intéressant quand même dans la prospective, c'est de regarder loin, de regarder loin, parce que ça va nous permettre d'avoir une adaptation aux circonstances, de pouvoir se poser sur un temps long, alors que dans des actions immédiates, on va avoir tendance à être plus prudent parce que les conséquences de nos actes vont être beaucoup plus mesurables de manière immédiate et beaucoup plus irréversibles. Ensuite, il dit que dans ces exercices, on doit être en capacité d'être très large et d'avoir une multiplication des expertises. Alors, lui, il a une formation, je vous ai dit tout à l'heure, il est aussi philosophe, donc il parle quand même de philosophie, de psychologie, de sociologie, d'économie, mais là-dedans, il faut ajouter les politistes, les géographes, les urbanistes, etc. Il dit qu'il faut qu'on puisse regarder, analyser les phénomènes de manière très large. Et en plus, il faut qu'on soit en capacité de confronter tout ça et d'analyser en profondeur les dynamiques qu'on observe pour en retirer les plus importantes ou les facteurs qui sont les plus déterminants dans certains domaines qu'on va dans certains domaines ou dans certains espaces, territoires sur lesquels on va essayer de projeter un futur. Il dit aussi, il faut prendre des risques. Alors, il y a une expression, excusez-moi pour l'anglicisme, il faut penser out of the box. L'idée, c'est de dire en prospective, on ne peut pas forcément penser le futur avec les méthodes du passé ou même du présent. Il faut être en capacité de faire preuve d'innovation, de réfléchir autrement. Alors, c'est sûr que c'est peut-être le truc le plus compliqué à mettre en œuvre dans l'exercice de prospective. et c'est là où je vous donne des exemples. Encore une fois, désolé pour l'anglicisme, mais on parle souvent de « serious game » ou de « jeu sérieux » en français. Mais c'est un des outils qui peut permettre au cerveau humain de sortir de ses carcans du présent, de sa réflexion à lui parce qu'on est forcément construit par un mode de réflexion et qu'on peut avoir des outils comme ça qui nous amènent à prendre des risques et à réfléchir autrement à ce que pourrait être le futur. Et enfin, il dit, et je l'ai déjà dit une fois, mais je vous le redis, il faut penser à l'homme ou l'humain parce que l'important, c'est de trouver les intentions que l'on veut donner à notre futur et donc mettre du sens et se rappeler que tout ça relève bien in fine de décisions qui vont être prises. C'est-à-dire la prospective, elle permet de donner des scénarii, elle permet même à partir de ces scénarii de construire un ou plusieurs sous-scénarii de trajectoires possibles, mais à la fin, il va falloir prendre une décision sur un plan d'action, sur qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre et là, il va falloir se mettre d'accord sur des valeurs et sur une action. Alors, on avance après Berger. En parallèle, Gaston Berger, en fait, il a créé en 1958 le Centre international de la prospective. pour information, il est décédé d'une mort accidentelle juste après, dans les années 60. Malheureusement, ce Centre international de la prospective ne lui a pas beaucoup survécu et il a été un peu dépassé ou en tout cas, il y a eu une autre dynamique à ce moment-là, donc la naissance de l'association Futurible que certains d'entre vous peut-être connaissent. Je crois qu'il y en a certains d'entre vous qui ont bénéficié de formation, donc créée par Bertrand de Jouvenel, son petit-fils aujourd'hui qui est le directeur, c'est une affaire familiale. En tout cas, Futurible, créée en 67, c'est vraiment aujourd'hui et ça l'a été, et ça l'est encore, reconnu comme une association et l'expertise nationale, le Centre d'expertise nationale de prospective au niveau de la France. Et donc, avec une différence quand même par rapport à Gaston Berger, c'est qu'ils ont voulu en tout cas se définir autrement et se dénoter, mais voilà, on revient sur l'épistémologie, c'est que Gaston Berger parlait de prospective et Futurible, eux, ils parlent de futur possible, vous avez compris Futurible, c'est la contraction de futur et de possible. On continue sur, maintenant, peut-être vous expliquer comment la discipline de la prospective, elle a été saisie par les pouvoirs publics pour définir des politiques. Bon, on a eu la création de la Vème République en 1958 qui a remplacé quand même une quatrième république avec un régime plutôt parlementaire assez conservateur qui a eu du mal à mettre en place les projets de modernisation en France. Et en fait, à ce moment-là, on a pu disposer d'un outil qui a été mis en place qui s'appelle le plan avec un projet qui était donc la modernisation et l'équipement du territoire français et une méthode qui était la prospective à travers ce plan. Et donc, ce plan, il s'est mis en œuvre à travers le commissariat général du plan. commencé quand même, il faut le reconnaître pendant la Quatrième République, mais qu'elle avait du mal à se mettre en œuvre et qui a quand même couru de 46 à 92. Alors, pendant les Trente Glorieuses, donc en gros, jusqu'au milieu des années 70, ça a surtout, l'objectif des plans était surtout de répartir sur le territoire l'activité industrielle de manière la plus équitable possible et de pouvoir répartir les fruits de la croissance tout en équipant le territoire avec tous les équipements nécessaires au développement de l'industrie et de l'économie française d'après-guerre. Ça a été le gros du travail pendant les années 30, pendant les 30 ans, de 45 à 75. Notamment, je vous ai mis un petit exemple avec la carte de la France et du réseau autoroutier qui a été construit tout à cette époque-là. Ensuite, vous avez pendant les années 70, 80, plusieurs crises qui viennent se produire, on peut même dire années 60, avec le choc pétrolier de 73, une libéralisation de l'économie qui se développe, un contexte social qui est bouleversé par la crise de 68, les années Thatcher, la mondialisation, beaucoup d'industries qui commencent à se délocaliser, certains territoires qui perdent énormément d'emplois, qui doivent commencer à se repenser. Je vous ai mis aussi, je trouve intéressant de se remettre cette image en tête du monsieur en bas à droite, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est le monsieur de la fameuse publicité ou spot gouvernemental des années 70 qui disait à l'époque en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des bonnes idées et je vous invite à regarder ces petites vidéos, vous pouvez la trouver sous YouTube, c'est assez drôle parce que mine de rien, à cette époque-là, on fait, en quelque sorte, on est en train de dire nous en fait, on n'a pas de pétrole mais on a des bonnes idées, on sait faire de la prospective, on sait penser à comment on va faire sans le pétrole et ça, on se le dit déjà dans les années 70, c'est vachement intéressant. Tout ça, ça nous amène, tout ce contexte-là de crise un peu successive à la fin des, dans les années 70, 80, à la fragilisation quand même d'un État considéré comme trop fort, trop jacobin, c'est l'élection de Mitterrand en 81, en parallèle, le huitième plan, il est abandonné avant sa mise en œuvre parce qu'à l'époque, on considère qu'il est déjà caduque, qu'on passe en fait les études qui aujourd'hui, avec du recul, analysent le contenu des plans, se sont rendus compte qu'en fait, à partir des années 80, on est passé donc de plans dans les Trente Glorieuses qui faisaient vraiment de la prospective qui disait il faut équiper le territoire, etc., à des plans qui étaient plutôt en réaction en fait et qui proposaient des politiques de défense contre l'emploi et y compris dans les termes utilisés à l'époque pour décrire les plans, on était déjà, on était en train de se dire il faut défendre nos emplois et en fait, défendre nos emplois par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur, c'est très bien de défendre l'emploi, je ne dis pas le contraire, c'est juste que par rapport à ce qu'on s'est dit sur les attitudes prospectives, déjà on est dans une forme de réaction en fait et déjà, ça pose déjà un problème, c'est que mince, on réagit et on n'est plus proactif. Donc à ce moment-là, on est dans un contexte, je vous l'ai dit, de remise en cause de l'action très centralisée de l'État et donc nous amène aux années 82, 83 avec le premier bloc de loi de décentralisation donc à la décentralisation et avec une nouvelle génération d'élus donc on avait principalement à l'époque les maires et les élus au niveau de l'État et là viennent une nouvelle génération de l'élus qui sont dans cette dynamique-là qui revendiquent le fait de pouvoir porter des politiques publiques à des échelles qui sont différentes qui disposent d'une autonomie aussi qui s'agrandit et donc on va avoir des perspectives, des exercices de perspectives qui vont commencer à se déployer à d'autres échelles et notamment d'abord à l'échelle régionale donc à relativiser tout de même puisqu'on est sur une perspective qui reste sous l'influence de l'État notamment de par son financement donc au travers des SGAAR c'est les secrétariats générales pour les affaires régionales à l'époque également au travers de schémas peut-être plus récents que vous devez connaître les SRAT à la base schémas régionaux d'aménagement de développement du territoire et aujourd'hui les SRAT schémas régionales d'aménagement de développement des territoires et d'égalité des territoires développement durable et d'égalité des territoires on y arrive ça crée l'acronyme qu'on se met et des CPER des contrats de plan et de la région donc déjà là on est dans des dans des formes d'exercice prospectif à des niveaux qu'on n'avait encore pas en tout cas des échelles régionales qu'on n'avait pas encore à investiguer au niveau de la prospective et se met en place ça dès les années 80 mais plutôt surtout dans les années 90-2000 et donc vient également le temps de l'intercommunalité des métropoles donc là que vous connaissez un peu mieux j'imagine avec donc la prospective et les exercices de prospective à cette échelle-là qui sont des moyens de dépasser des logiques communales et de construire j'ai envie de dire des destins communs à des niveaux qui sont à des niveaux institutionnels qui sont nouveaux et donc avec un outil le projet de territoire qui est encouragé par le législateur par la loi que vous devez connaître puisque c'est cette même loi qui crée les C2D et je trouve vachement intéressant de se dire que le législateur a quand même au moment où il venait en gros de conforter par la loi chevènement de 1995 l'intercommunalité en 1999 il crée le projet de territoire en disant il faut que les intercos se dotent d'un projet et qu'il intègre une dimension prospective il dit aussi il faut que ces mêmes territoires se dotent d'instances citoyennes et qu'elles doivent être et c'est la loi qui dit qu'elles doivent être associées à la construction de ce projet associées à des degrés diverses on est bien d'accord mais en tout cas le législateur évoque cela à ce moment là et pour finir je vous promets sur l'histoire bien qu'encore il reste une ou deux diapos je trouve intéressant de se dire qu'on est peut-être en train de faire machinarière sur le plan donc petite nouvelle du mois de septembre de cette année peut-être avez-vous entendu parler de la nomination de François Bayrou qui a été nommé haut commissaire au plan donc avec la recréation d'un haut commissariat et c'est intéressant de voir dans la petite phrase qui est écrite là sur quel sujet le haut commissariat va se saisir et on voit bien on regarde des enjeux démographiques économiques sociaux environnementaux sanitaire fait son entrée on voit que là il y a eu un bouleversement qui a amené l'état à se dire il faut qu'on reprenne la main sur ces sujets là sanitaire technologique culturel etc ensuite ce que je voulais je voulais vous amener à vous dire c'est finalement à quoi est-ce que tout ça ça sert c'est quand même intéressant de se poser la question il y a beaucoup de littérature sur ce sujet moi j'ai essayé de vous en retenir quelques points qui sont intéressants d'abord le premier c'est l'exercice prospective il doit surtout servir à faire de l'aide à la décision et à alimenter les débats parce qu'il doit pouvoir en éclairant les différents scénarios dans le futur avoir une fonction je mets dans la tête des décideurs des options qui puissent se présenter devant lui il puisse être en capacité d'identifier des tendances les facteurs qui peuvent amener sur ces changements donc ceux qui ont eu des formations en prospective on parle souvent des tendances fortes et des choses plus émergentes qui peuvent donc l'analyse des ce qu'on appelle des signaux faibles peuvent t'amener à repérer les petites choses qui bougent par exemple le télétravail il n'y a encore pas si longtemps été considéré comme un signal faible on s'est rendu compte que la crise sanitaire on a fait du télétravail une tendance forte dans le domaine de l'emploi en France aujourd'hui on a 30-40% des actifs qui télétravaillent en période de crise la prospective ça sert aussi à se formuler des bonnes questions avant de répondre à des questions mal formulées je trouve ça intéressant de se dire quand même et donc d'intégrer explicitement la vision d'un futur souhaitable sur lequel on s'est mis d'accord avant d'élaborer une stratégie ou un plan d'action donc l'idée c'est la prospective elle est au service de la stratégie et de l'aide à la décision pour que les gens qui prennent la décision ils les prennent en connaissance de cause et qu'ils puissent aller vers un futur qu'ils ont plus ou pas forcément choisi mais sur lequel ils veulent se diriger je finis en vous donnant je ne finis pas mais j'avais envie de vous apporter des exemples d'exercices prospectifs avant d'aller en fait sur des choses que vous connaissez bien plutôt locales je voulais vous montrer des ressources qui peuvent être intéressantes pour vous en vous disant également que c'est assez facile de pouvoir trouver ces ressources là France Stratégie dispose de newsletters la NCT également alors qu'est-ce que c'est que ces instances là encore une chose intéressante tout ça France Stratégie et la NCT sont des sont des analyses des centres d'expertise qui relèvent tous du du cabinet du premier ministre donc la DATAR c'est la délégation c'était la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale c'est en fait l'organe de réflexion qui a accompagné la définition des plans pendant les années 60-70-80 donc en France pendant des décennies la prospective c'était la DATAR et les gens qui travaillaient à la DATAR c'était des grands géographes des grands sociologues etc. et qui construisaient ensemble avec des hauts fonctionnaires des scénarios prospectifs sur la France en 2000 à l'époque la France en 2000 il y a eu la France en 2010 en 2020 en 2030 etc. et le but c'était d'alimenter les politiques des plans qui allaient être menés par la suite la DATAR est devenue le CGET à l'élection de François Hollande en 2012 parce qu'on avait une autre vision de l'aménagement du territoire c'est ce que le CGET veut dire commissariat général à l'égalité des territoires vous voyez là quand un gouvernement saisit de la question prospective qu'il soit de droite ou de gauche il n'utilise plus les mêmes mots mais bon ça on comprend bien pourquoi qui est finalement devenu la NCT l'agence nationale de cohésion des territoires qui est donc le nom actuel sur lequel vous pouvez aller sur le site et trouver beaucoup de ressources sur ce sujet et même chose pour France Stratégie et donc des exemples locaux d'exercices prospectifs donc ça vous les connaissez parce que je sais qu'il y a eu des démarches de projets de territoire menées à SMVIC dans le quasi-vaudan dans tous nos territoires donc ça c'est des exercices que vous connaissez intéressant aussi de se dire qu'il y a des exercices prospectifs plus ponctuels qui ont été menés assez récemment dans des régions aussi en PACA en région Bretagne avant le regroupement des régions dans le Limousin également enfin voilà je voulais vous dire qu'il y a aussi des exercices qui sont portés à ces échelles locales et notamment régionales et je reviens vers vous en mettant un petit tableau et en vous posant une question donc on va essayer de fonctionner comme tout à l'heure ça ne vous dérange pas on prend la parole je regarde l'heure on n'a pas beaucoup de temps encore mais si on pouvait chacun son tour prendre la parole et essayer en une ou deux phrases de dire de par sa vision de la prospective à quelle critique chacun fait de la prospective et puis après je vous proposerai les miennes et on pourra assez rapidement conclure je vois que Yannick lève la main c'est ça ? oui et bien vas-y Yannick donc tu nous donnes tes idées puis tu passes la main à quelqu'un d'autre après très bien à la parole pour moi la prospective c'est échafauder un château de cartes qui donc qui peut donner une idée de l'avion de l'avenir mais qui est prêt à s'effondrer comme ça voilà et je passe la parole à qui veut parler Pierre-Louis semble-t-il Pierre-Louis et bien allez Pierre-Louis oui merci vous avez mis dans une phrase au moment de la décentralisation les élus sont réfractaires la loi leur impose des projets de faire des projets de territoire on voit dans les deux dans les séquences vous avez montré le manifeste qui fait fonction de projets de territoire ici dans la métropole moi la question dont je me pose c'est toujours enfin il y a deux questions c'est qui l'écrit donc je me dis que le réseau se s'insiste de questions de la formation de la prospective donc apparemment nous sommes dans le respect de la loi le plus strict qui nous a créé il y a 20 ans et deux la vraie question la vraie critique qu'on peut faire mon avis à tout ça c'est comment on relie ça aux décisions réelles est-ce que tout ça au bout du bout ça donne quelque chose qui existe alors j'ai vu que Maryse a lavé la main oui merci Pierre-Louis moi ce qui me fait un peu peur c'est j'ai peur qu'on s'éparpille très vite parce qu'il y a tellement de problématiques des problématiques du coup qui deviennent transversales comment cibler plutôt une direction plutôt qu'une autre voilà moi ça c'est ce qui ce qui m'interpelle ok Jean-Claude moi la critique par rapport à tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent de la prospective telle qu'elle était menée c'est que souvent c'était une prospective menée par des grands experts quels qu'ils soient d'accord professionnels élus grands élus etc même quand elles étaient faites à des niveaux régionaux je me rappelle dans la région du Pays Basque par exemple des choses comme ça même quand il y a des syndicats la parole les études la parole les choix étaient toujours réservés à des experts et je pense qu'on a peu de cas il y a Lyon 3ème millénaire il y a un certain nombre d'expériences qui ont montré qu'on pouvait donner la parole à des personnes plus larges moins forcément expertes plus citoyennes et ça me paraît être quelque chose d'intéressant pour l'avenir c'était à peu près ce que je voulais dire tout le reste je suis complètement d'accord avec ce qui a été présenté et je pense qu'il faut sortir du cadre il y a une ardoise là mais je pense que pour faire de la perspective il faut sortir du cadre la parole à Marie-Anne de Chiseau si elle veut moi justement c'est la multiplicité des domaines qu'il faut prendre en compte pour arriver à avoir une réflexion qui inclut tout et la spécialisation donc qui me paraît souvent finir par faire quelque chose il y a les points de vue de chacun et de tout le monde et on n'arrive pas à construire quelque chose donc critique des exercices de prospective c'est que c'est un peu trop touffu et trop large et qu'il faut arriver à centrer notre propos ça va un peu dans le sens de ce que disait Maryse et donc je passe la parole fine extra oui en fait je voulais intervenir après Jean-Claude parce que j'étais d'accord et ma critique principale c'est une des connexions du terrain de la réalité du terrain on n'est peut-être pas tous obligés de s'exprimer parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps mais simplement ceux qui veulent vous exprimer Dominique a levé la main Dominique oui c'était pas obligatoire je suis un peu d'accord avec toi que tout a été un peu couru moi c'est plutôt sur les tendances émergentes genre le télétravail c'est pas que ça n'aurait pas été creusé c'est que les possibilités de le creuser ont été freinées c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à enlever les obstacles que ce soit les syndicats ou les patrons qui étaient contre donc il n'y a pas eu de volonté politique de transformer ça en une vraie tendance voilà il y a de la volonté politique aussi Marie-Christine je me disais que l'idée que le réseau se soit penché sur ce sujet depuis quelques mois déjà ça veut dire qu'il a envie d'y aller et le croisement entre réseau et experts me paraît intéressant il y a dans notre territoire tout plein d'experts est-ce que finalement mettre ensemble quelques experts dans des domaines différents et faire ce qui à mon avis est une partie du rôle d'un conseil de développement je ne me suis pas présentée tout à l'heure mais je suis co-présidente du conseil de développement de Grenoble Blalp Métropole est-ce que finalement cette idée qu'un conseil de développement et à plus forte raison quand il se met en réseau soit une sorte d'ensemble qui tente de rassembler des gens des experts et des citoyens et c'est ce croisement qui moi me semble intéressant et puis dans la perspective qu'on a qui est de créer un réseau régional là aussi et quand on parle de Stradet et quand on parle d'autres choses avec des jolis petits surnoms comme ça il y a peut-être des choses à mettre en commun dans la manière de réfléchir à ces questions-là donc il faut se lâcher voilà on n'est pas plus bêtes que les autres et ensemble c'est mieux et en mélangeant les connaissances c'est mieux aussi du terrain aux chercheurs d'accord très bien d'autres réactions Bertrand il me semble et Ernest j'ai mon micro non moi je m'interroge c'est plus un questionnement d'abord par rapport à la présentation un peu historique de la perspective mon questionnement vient de là j'ai l'impression que cette historique nous a fait entrevoir des biais et ces biais je dirais pour les illustrer par exemple l'importance de nos valeurs en général dans notre posture par rapport à l'exercice et on a parlé par exemple du télétravail certaines études ont montré où étaient les freins du télétravail et ces freins sont liés à des valeurs par rapport au travail par exemple il a fallu un événement comme l'événement qu'on est en train de vivre pour que ces valeurs-là qui quelque part pouvaient se défendre tomber et puis de manière plus globale ça c'était un exemple pour illustrer il y a aussi discerner des signes faibles et des signes forts ce qui est faible et fort je pense que c'est pas non plus désolidariser de nos valeurs que c'est lié et que les choix que nous pouvons faire sont un peu ce que nous sommes de manière individuelle et collective encore quelqu'un ? oui je voudrais faire l'écho déjà de ce que Nils avait mis dans le chat donc ça rejoint un peu ce qui avait été dit avant jusqu'à aujourd'hui qui commandit les exercices de prospective qui les réalise à quelle fin et après une interrogation plus personnelle c'est aujourd'hui dans un contexte de dégradation catastrophique de l'environnement comment est-ce qu'on fait de la prospective ? c'est bon ? alors j'ai noté les questions de Nils à la fin qui étaient questionnements pas forcément que des critiques au sens de la question qui était posée sur la prospective en fait là où je voulais vous amener et vous l'avez très bien fait et notamment à quelques reprises j'ai pris des notes parce que pour vous c'est intéressant c'est qu'en fait dans la structuration d'une démarche prospective telle que vous l'envisagez il y a des choses que vous avez identifiées qui concernent toutes les démarches qui en fait valent également pour vous alors déjà la première c'est pas forcément un point de vigilance pardon c'est une opportunité c'est celle de développer quelque chose en lien avec les citoyens et plus en lien avec le terrain pour se défaire justement d'une des grandes critiques qui est faite à la prospective de dire qu'elle est entre les mains d'experts et qu'en fait elle est déconnectée du terrain donc déjà pour moi ça c'est une opportunité il me semble que vous en êtes bien conscient et l'autre l'autre remarque que je relève là rapidement c'est je l'ai entendu deux fois il y a une multiplicité de domaine c'est très large et en fait effectivement ça fait un peu peur et ça rejoint Berger disait il faut regarder large et loin oui d'accord mais en fait on peut aussi se dire qu'on fait de la prospective en regardant loin sur quelque chose de beaucoup plus restreint c'est à dire une entrée territoriale pour un exercice prospectif c'est intéressant une entrée territoriale et thématisée sur un exercice prospectif c'est très intéressant aussi c'est à dire que ce ce enfin voilà ce que je voulais vous dire c'est vous n'êtes pas obligé de vous dire si on fait on veut faire de la prospective nous réseau C2D et bien vous n'êtes pas obligé d'aborder toutes les thématiques qui relèvent de l'action publique vous pouvez vous dire nous on va travailler je ne sais pas sur les loisirs de l'espace Grand Grenoble en 2040 où le tourisme l'emploi les mobilités j'en sais rien mais l'idée c'est de se dire effectivement ça peut être très large mais vous pouvez aussi restreindre le champ et ça peut être tout à fait intéressant et peut-être plus moins peut-être moins ambitieux mais encore que je pense que vous serez plus ambitieux en définissant un cadre un peu plus restreint voilà donc effectivement vous avez en fait toutes les critiques qui sont généralement je vous ai listé là les principales qui sont que l'on donne à la prospective donc effectivement il y en a une c'est alors c'est peut-être la seule que vous n'avez pas dit mais elle arrive parfois enfin elle n'arrive pas toujours à anticiper les grands changements ceux qui par nature sont difficilement anticipables pardon ou en tout cas on n'arrive pas à les conceptualiser parce qu'ils changent tellement notre mode de vie et qu'on est tellement attachés à notre réflexion du présent et du passé qu'on n'arrive pas à le penser et c'est le cas avec ce qui est arrivé avec le Covid il y a eu pour tout vous dire des centres d'expertise qui ont fait des scénarios sur des crises sanitaires internationales notamment futuribles maintenant la question c'est justement et ça rejoint une des critiques que vous avez fait c'est comment ce genre ce genre de scénario ou d'exercice prospective il atterrit dans les mains des bonnes personnes et effectivement ça c'est un travail à poser et oui j'avais mis en rouge aussi le dernier point parce que c'est un point de débat qu'on avait eu à Maxime quand j'avais présenté cette présentation que je vous montre aujourd'hui sur la question des valeurs c'est à dire est-ce qu'on est obligé d'être d'accord sur nos valeurs pour faire de la prospective finalement non on a besoin de se mettre d'accord sur les valeurs quand on passe au plan d'action et quand on est décideur et quand on on passe à la mise en oeuvre concrète des choses parce que là il faut prendre une décision sur des actions dans un futur proche mais quand on regarde des scénarios à long terme on peut avoir des scénarios avec tranché avec tranché pardon selon des valeurs qui ne sont pas forcément les mêmes c'est pour vous rassurer aussi là-dessus on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout pour faire de la prospective et donc je voulais finir mais peut-être ce sera intéressant parce qu'il est déjà 4h05 il y en a peut-être certains d'entre nous vont partir si Pierre-Louis tu m'as dit que vous aviez tu avais retrouvé la définition que vous aviez construite est-ce que tu peux nous dire ce que vous aviez écrit à l'époque oui c'est à la fois une démarche une discipline un état d'esprit un chemin mental une attitude visionnaire à 20 30 ou et 50 ans et un corpus de méthodes et d'outils pour imaginer anticiper proposer à travers des scénarios sous forme de récits cartes dessins schémas des avenirs ou futurs possibles voire probables statu quo non désirables ou catastrophes noires souhaitables désirés ou tout simplement appelés de nos voeux c'est la détection le recensement et l'analyse d'événements de tendance d'hier et d'aujourd'hui de signaux de blocage risque changement ou innovation pour envisager dans des temps futurs plus lointains ce que sera le monde demain et la société comment elle fera face à diverses situations envisageables prévisibles ou hautement improbables ok il y a beaucoup de choses là dedans c'est une longue définition très intéressante il y a une chose il y a beaucoup de choses qui rejoignent ce qu'on s'est dit aujourd'hui j'aurais pas dit attitude visionnaire je pense qu'après ce qu'on s'est dit sur la boule de cristal là c'est mauvaise note on l'avait écrit on l'avait dit ça en juin on était au début de la démarche non mais sinon il faudrait il faudrait se le redire et peut-être que vous ayez un temps entre vous peut-être pour se redire cette définition ou en tout cas c'est peut-être pas la définition de la perspective que vous voulez vous donner mais la définition de votre démarche à vous effectivement je voyais ça donc cette notion là de visionnaire j'ai entendu aussi c'est les futurs du monde il faut se dire que nous peut-être on va regarder déjà les futurs chez nous alors effectivement ils vont dépendre d'évolution et de situation internationale nationale régionale mais déjà se dire que c'est on le borne sur un territoire et après effectivement il y a ce débat à avoir sur ce que je vous disais c'est-à-dire est-ce que vous allez avoir l'ambition d'une démarche prospective complètement transversale ou vous allez dire on va travailler sur une thématique deux thématiques trois thématiques je pense que c'est un débat à avoir et ça va nécessairement un peu déterminer l'ambition les moyens le temps que vous allez vous donner pour essayer de mener cette démarche-là mais elle est très bien cette définition elle mérite d'être amendée mais elle est très bien voilà je voulais qu'on puisse débattre là-dessus sur une définition prospective avant de vous dire parce que le diapo était un peu un peu lourd peut-être un peu lourd pour des débutants en prospective on va dire mais simplement vous dire que comme je vous l'ai dit il y a des choses qui marchent puis il y a des choses qui ne marchent pas parce qu'il arrive souvent qu'on se plante on n'arrive pas toujours à prévoir en tout cas la prospective elle n'arrive pas à anticiper absolument tout ce qui peut se passer dans les champs de l'action publique en revanche on peut se dire une chose c'est que c'est c'est toujours quelque chose et je reviens là-dessus c'est une attitude qui est toujours constructive vis-à-vis des futurs du futur mais des futurs qu'on peut envisager et s'il y a une chose à retenir aujourd'hui c'est celle-ci et pour l'anecdote vous avez remarqué peut-être pas peut-être vous le connaissez pas mais le le tennisman sur les photos c'était Hugo Gaston un petit français qui nous a régalé au dernier Roland-Garros qui est un jeu flamboyant et qui m'a beaucoup fait penser à un prospectiviste parce qu'il anticipe tout et il fait beaucoup d'amortis et ça colle très bien avec l'image voilà si vous avez des questions sinon comme il est déjà 16h10 on se voit dans 15 jours pour parler des méthodes en tout cas merci Clément moi j'ai bien aimé l'historique en l'occurrence en tout cas pour ma part ça m'écrit merci beaucoup merci j'ai appris des choses que je ne connaissais pas merci moi je voudrais aussi te remercier Clément remercier le réseau qui permet de faire ce travail dire que le futur nous anime c'est ça et pour peut-être mieux réussir et mieux vivre le présent et effectivement le réseau enfin le réseau le groupe a décidé de s'appeler Vision de territoire mais bon on aurait pu s'appeler Vision d'Amenir pour l'instant on a pris ce nom mais on a gardé le vocable de prospective territoriale citoyenne parce que ça nous paraissait vraiment ce qu'on voulait faire c'est-à-dire raccrocher des territoires et faire en sorte que les citoyens puissent participer pleinement à cette démarche avec pourquoi pas en croisant des regards comme l'a dit Marie-Christine d'experts avec des élus avec toute une série de gens et d'autres citoyens qui ne sont peut-être même pas dans les conseils de développement mais qui auraient peut-être envie de donner leur grain de sel d'une manière ou d'une autre voilà merci à tous et puis rendez-vous au 16 décembre c'est ça ? merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous